On est au World Africa Startup Summit. On est une startup qui a gagné, qui a été sélectionnée. On a soumis sur les deux appels à projets, l'un sur l'industrie créative, l'autre sur l'intelligence artificielle. Et là, on écoute Dimi Coder et on dit, la grande sœur, comment on fait pour pitcher ? Trois minutes plus cinq minutes, question-réponse. Ok. Alors, d'abord, avant de commencer, avant de donner les bonnes pratiques du pitch, je voudrais rappeler une citation de Gandhi qui dit, « Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. » Si vous étudiez cette citation, vous arrivez à voir déjà tout ce qui est attendu autour du pitch pour pouvoir développer votre produit, votre projet, ce que vous avez envie de présenter pendant ces trois minutes-là. En fait, un pitch, qu'est-ce que c'est ? Un pitch, c'est un déclencheur d'opportunités. Donc, ce que vous devez vous dire en commençant, c'est que voilà, j'ai un temps précis. En général, c'est entre 30 secondes et trois minutes. Là, on a trois minutes. Donc, c'est un argumentaire qui est vraiment éclair. Donc, il va falloir être rapide, mais il va falloir être vraiment clair et développer les arguments qui sont très intéressants pour pouvoir être percutant. Comment on fait ? En fait, c'est un exercice de communication qui est très, très difficile. Et c'est pour ça que je vais vous donner quelques astuces. Il faut faire attention au ton, il faut faire attention à articuler, il faut faire attention à sa posture, au regard. Mais il faut faire aussi attention à la construction du pitch. Donc, l'idée, en fait, c'est déjà de comprendre pourquoi est-ce que je pitche. Donc, dans un premier temps, on se demande le pourquoi. En fait, l'idée, c'est de se présenter et présenter son projet ou alors son entreprise, si on a commencé à démarrer, si on est primo-entrepreneur, son projet, pour mettre en valeur. Et vraiment, c'est le mot, mettre en valeur. Donc, pour pouvoir mettre en valeur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Se préparer. Si vous ne vous préparez pas, ça ne sert à rien d'y aller. On a beau connaître son produit, ses solutions, on a beau connaître le marché, on a beau être à l'aise à l'oral. Si vous n'êtes pas préparé sur un exercice comme le pitch, ce n'est pas la peine. Parce qu'en fait, c'est très, très court et il y a beaucoup d'informations à donner. Donc, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on prépare un bon pitch. C'est bon pour vous ? N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser, à les mettre, du coup, dans le chat. Et on y répondra aussi. Donc, préparation. Donc, préparer, quoi ? Qu'est-ce qu'on prépare, en fait ? On prépare une prise de parole qui doit nous permettre de marquer les esprits rapidement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent le temps, c'est de l'argent. Moi, je ne dis pas le temps, c'est de l'argent. Je dis le temps et l'attention, c'est très important. C'est-à-dire qu'avoir une personne en face qui te donne son temps et son attention, c'est la personne vraiment, elle t'aime. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Donc, pitcher, c'est devenu indispensable. Mais il faut que vous créez des argumentaires qui soient, un, persuasifs et deux, faire attention à faire une bonne impression rapidement. Ça, ce n'est pas facile. Donc, comment on fait ? On rentre dans le détail, Douglas ? Allez, c'est parti. Donc, comment réussir un bon argumentaire ? Donc, moi, j'ai trois clés. La première, c'est émotion. Surtout, il faut y mettre de l'émotion. Il faut vraiment qu'on ressente de l'émotion en face et que vous ressortiez de l'émotion. Deuxième clé, implication. Donc, il est très important d'impliquer ceux qui sont en face de vous. C'est-à-dire, on va parler de, tout à l'heure, on va développer un petit peu, mais implication, ça parle en fait de personnalisation. Donc, on organise du coup son discours en fonction des gens qui sont en face. Et puis, action. Alors là, c'est le moment. Vous n'avez que trois minutes, il faut vous mettre en action. Donc, émotion, implication et action. Alors, on va démarrer du coup dans le détail. Votre premier objectif quand vous démarrez votre pitch, c'est d'accrocher l'auditoire. Vraiment, vous n'avez que quelques secondes pour pouvoir les accrocher. Les premières secondes, en fait, vont être très, très importantes. Et c'est ce qui va faire qu'on va vous écouter pendant trois minutes ou pas. Donc, comment est-ce qu'on accroche ? Écoute, moi, je dirais avec une phrase d'accroche, en fait, tout simplement. Donc, la phrase d'accroche, c'est le premier point. Qu'est-ce qu'une phrase d'accroche ? Du coup, ça peut être une affirmation, ça peut être une question, quelque chose, en fait, qui va retenir l'attention de ceux qui vous écoutent. Donc, vous pouvez commencer par une question. Combien d'entre vous ont besoin de… ou alors, saviez-vous que… ce genre de questions qui seront en lien avec la problématique, le besoin que votre interlocuteur, en fait, veut résoudre. C'est-à-dire que, déjà, vous allez proposer votre projet, donc vous allez répondre à une problématique, mais vous répondez à une problématique, la personne en face de vous, elle doit se dire « Ah ouais, il a raison, il faut vraiment changer ça ». En fait, la phrase d'accroche, elle permet de susciter un coup de cœur. Donc, vous pouvez aussi dénoncer une situation de marché, en prenant une analogie. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de pouvoir donner envie à la personne d'en face de dire « Il faut vraiment changer ça, moi, je vais écouter cette personne ». Est-ce que c'est bon pour la première étape ? Michael. Super, on va passer à la deuxième. Donc, la deuxième, donc du coup, après avoir attisé la curiosité, il va falloir centrer sur la promesse d'un bénéfice. Ça veut dire quoi, centrer sur la promesse d'un bénéfice ? Vous allez parler de vos solutions, pas vraiment de vos solutions en elles-mêmes, c'est-à-dire pas de votre produit ou pas de vos services, mais de la valeur ajoutée que ça apporte. C'est vraiment différent. Donc, présentez votre proposition de valeur ajoutée. Il faut que votre valeur ajoutée soit présentée de telle sorte, en fait, que ce soit une valeur ajoutée qui est, en fin de compte, unique et différenciatrice. Donc, unique et différenciatrice. L'objectif, c'est vraiment que le jury en face, il se dit « J'ai envie d'y participer. » Franchement, oh là là, sa solution, son entreprise, il faut absolument que ça existe. D'accord. Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui, nickel, nickel. Super ! Super ! Le troisième point, là, je vous donne les grandes lignes, ensuite on va un petit peu rentrer dans le détail de comment construire. Le troisième point, et là, c'est quand on finit les trois minutes, il faut finir en personnalisant. La fin du pitch doit toujours être personnalisée. C'est vraiment pas facile, mais du coup, je vais vous donner quelques astuces tout à l'heure. Mais en fin de compte, la fin dépend vraiment de l'interlocuteur qui est en face et de l'objectif que vous avez. Là, vous êtes dans un concours, votre objectif, c'est de gagner, c'est de présenter ce que vous avez envie de développer. Là, on n'est pas là pour développer un chiffre d'affaires, on n'est pas là pour convaincre une personne de travailler avec nous. Non, on veut convaincre qu'on a une vraie plus-value. Donc, il faut, en quelques mots, proposer. Par exemple, si c'était des prospects, pour vous donner un petit peu la différence, on proposerait un test du produit. Si c'est un banquier, je parlerais plutôt des chiffres pour la création de mon entreprise. Et là, comme je suis un petit peu dans un cadre concours, on va anticiper les questions et les remarques pour être sûr de pouvoir y répondre. Donc, en fait, là, toutes les petites questions et remarques, on va le mettre en conclusion. En concluant, on fait un petit résumé. Et ça, c'est plutôt effectivement pour les business angels, les profils business angels. Donc, c'est des gens qui sont là, qui vous entendent et qui ont envie de vous aider comme ça, ou alors dans ce genre de concours. D'accord. Donc, pour résumer un petit peu, pour créer en fait des argumentaires qui sont efficaces et capter l'attention, il faut réfléchir à la problématique à résoudre, parler des bénéfices apportés par vos produits ou vos services, et surtout pas de leurs caractéristiques. On a tendance à être très techniques. Donc, du coup, on adore tellement nos produits. Et ça, c'est normal quand on est entrepreneur. On a envie d'en parler. Non, pendant ces trois minutes-là, ce n'est pas le moment. Vous pouvez avoir des présentations de votre business qui dure une heure, une heure trente, deux heures. Et là, vous avez la possibilité de tout développer. Mais dans ce genre de concours, il faut parler de la plus-value et il faut transmettre de l'émotion. Il faut donner envie aux autres de pouvoir participer à cette aventure. Donc, pour faire un petit peu, vous donner les caractéristiques essentielles d'un argumentaire réussi, marquer les esprits rapidement, être synthétique, donc avoir des argumentaires qui sont clairs, qui sont concis, qui sont convaincants. Expliquer pourquoi votre projet est meilleur que celui des concurrents. Donc là, je parle de la plus-value dont on parlait tout à l'heure. Attiser la curiosité. Donc là, c'est pour donner envie d'en savoir plus. Ne surtout pas rentrer dans les détails de comment fonctionne mon produit. Pas de détails, parce que sinon, on se perd. Et vendre le bénéfice, pas le produit. Est-ce que j'ai le temps de donner quelques astuces, Douglas ? Oui, oui, tout à fait. On est là, là. On est concentré. Super. Donc, en fin de compte, je vais vous donner quelques astuces pour que vous puissiez les utiliser autour de votre argumentaire. Il faut savoir, en fait, que quand vous faites votre argumentaire, il faut raconter une histoire. Et c'est une histoire qui doit être captivante. Donc, quand vous racontez votre histoire, vous parlez de votre entreprise que vous souhaitez créer, utilisez des petites astuces qui vont faire que vous allez faire la différence. Comme par exemple, rebondir sur l'actualité. N'hésitez surtout pas à utiliser des petits faits de l'actualité pour pouvoir mettre ça dans votre pitch. Ou alors, utilisez des métaphores ou des comparaisons avec des entreprises déjà existantes. Un point qui est essentiel aussi, c'est coupler l'émotionnel avec le factuel. Les chiffres, on adore. N'hésitez pas. On n'en met pas plein dans trois minutes, mais on en met quand même. C'est vraiment très important. Et en fait, on retient plus facilement. Personnalisez systématiquement à votre interlocuteur. Et ça, franchement, c'est ce qui fonctionne vraiment. Là, vous savez que vous êtes dans un concours. Vous allez vous renseigner pour savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans le jury. Est-ce que c'est des entrepreneurs avérés ? Est-ce que c'est des organisations internationales ? Est-ce que c'est des banques ? Là, on aura un petit peu plus d'informations avec mon collègue tout à l'heure. Mais n'hésitez surtout pas à orienter votre pitch en fonction des gens qui sont en face de vous pour leur parler en fait. Ça leur parlera plus. Donc, voilà. Un dernier petit conseil peut-être ? Oui, un quatrième, oui. Ok. Alors, un dernier petit conseil. Surtout, testez votre pitch. Parce que franchement, un pitch, ça s'améliore. On ne le fait pas une fois, on ne le fait pas deux fois, on le fait une centaine de fois. On le teste. Vous pouvez le tester plusieurs fois avec différentes personnes. Du coup, ça va vous permettre de pouvoir voir les réactions des autres. Et du coup, ça va vous permettre de pouvoir l'affiner et le retravailler. Toujours prioriser, deux éléments fondamentaux dans le succès des pitchs. Je peux lancer les deux éléments fondamentaux juste pour finir ? Super. Donc, les deux éléments fondamentaux, ça, c'est top secret. Je vous le donne, mais normalement, je ne le donne qu'aux jeunes que j'accompagne. Donc, normalement, ça, il faut sortir le chéquier pour pouvoir l'avoir. Mais là, aujourd'hui, c'est 10 000 codeurs, la grande sœur, avec les petits caresseurs. Il n'y a pas de problème. Donc, en fait, les deux éléments qui sont fondamentaux dans le succès des pitchs, c'est un, pour moi, l'implication. Votre interlocuteur doit se sentir impliqué tout au long de votre discours. S'ils ne sont pas impliqués, on sait déjà que ça n'a pas passé. Deuxième point qui est très important, c'est la passion. Vous devez susciter un coup de cœur avant l'intérêt. C'est-à-dire que vous êtes passionné, transmettez cette passion. Transmettez cette passion. Il faut vraiment que la personne en face de vous ait un coup de cœur pour votre produit, un coup de cœur pour votre façon de travailler, un coup de cœur pour ce que vous allez apporter à l'écosystème, que ce soit l'écosystème national, international, mondial. Mais quelle que soit l'échelle, voilà. Il faut vraiment mettre votre passion dans votre discours pour pouvoir la transmettre. Super. Waouh. On se connaît pas mal, là. Un applaudissement généralisé. Hé, le plateau. Le plateau s'enflamme. Le plateau s'enflamme. Voilà, là, là. On est sur Internet. Ça commence à bouger. Voilà. C'est intéressant. C'est intéressant. Vraiment. Là, il y a les trois étapes du pitch. Voilà, dédicace à… Voilà, voilà. Donc, ça synthétise très, très fort. On a vraiment des personnes qui synthétisent aussi et qui voient que c'est extrêmement intéressant. Merci pour cette passion. J'ai senti de la passion chez toi aussi. J'adore. Franchement, je suis présidente du Kalimatos Master Club. On travaille la prise de parole en public toutes les semaines. et le leadership. Donc, je peux te dire que je pense que c'est le pouvoir, la prise de parole. Donc, allez-y. Travaillez. Vous allez voir. C'est top. Moi, je pense que les gagnants auront vu notre vidéo. On vérifiera. Oui, oui. Les gagnants auront vu notre vidéo. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci vraiment pour ces informations précieuses. Merci aussi pour ton énergie. Ta superbe énergie. Citi, vraiment, je suis très content qu'on soit ensemble dans cette aventure. Dimi Coder, ça fait déjà quelques temps. Et on voit que ça avance. Et je suis très, très content de t'avoir avec nous.